Et salut, 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 salut et bienvenue dans l'épisode 9 de notre campagne impériale française dans Empire Total War, WTF Imperial Destroyer. Donc vous voyez qu'ici que 5 ans se sont écoulés depuis l'invasion du sud de l'Inde. Alors ces 5 années ont été consacrées surtout à l'écrasement des révoltes et hélas il s'est passé quelque chose d'assez grave. C'est pour ça que je reviens vers vous avec des nouvelles sombres, non pas tant que ça quand même. Mais en vrai il y a tout simplement les mamelouks qui habitent ici à Bagdad en Irak à peu près qui m'ont déclaré la guerre. Alors c'est pas ça le problème mais le problème surtout principal et du coup en gros mes alliés perses sont rentrés en guerre de mon côté pour m'aider. Mais alors le problème n'est pas tant ça, le problème c'est qu'en fait ça me fait précipiter les choses au niveau de mon grand plan d'invasion du sous-continent indien. En fait je vais être obligé de précipiter un peu la chose et ça, ça ne me plaît guère. Alors vous voyez qu'ici je suis en train de fabriquer une armée. Monsieur ? Voilà, monsieur qui est bientôt prête, il ne me manque plus que 3 pièces d'artillerie qui vont arriver rapidement. Et ici je vais faire parler ma puissance financière qui est un peu à 9600, ça va. Je vais faire parler ma puissance financière en recrutant une armée, tout simplement. Est-ce que je ne peux pas recruter une armée depuis Paris avec des très bons soldats ? Dans tous les cas l'Europe pour l'instant est pétrifiée de peur face à moi et à mon allié vassal à Novre. Ils sont pétrifiés pour l'instant, il ne se passe rien depuis la fin de la guerre contre le Danemark. Ils ont compris que la France était un ennemi redoutable. Donc sur ce je vais recruter des mousquetaires. Ok bon bah du coup, du coup voilà, du coup on en est là. On en est là et ça n'a pas ce problème. Vous verrez pourquoi. Vous verrez pourquoi à l'avenir mon plan vous sera dévoilé en temps voulu. Là je commence à être assez puissant pour pouvoir établir des plans sur le long terme. C'est ça qui est bien. Parce qu'au début c'est un peu la merde. Bon eux ils veulent toujours la paix. Eux, ils veulent la guerre. Putain les empires ottomans. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez les gars ? On est very friendly. On est very friendly pour m'attaquer. Vous n'aimez pas ma présence dans votre terre-terre là ? Vous n'aimez pas ma présence ? Putain, bon. Est-ce que j'appelle mes alliés à l'aide ? Je pense que non. En vrai ils risquent de me trahir là. Je les appelle trop là. Vas-y go. Go, go pas venir. Les alliés. Go pas venir. Laissez-moi me démerder tout seul. Ah merde. Ah ça par contre. Ça c'est pas bon ça. Ah ici c'est bugué en fait. En fait c'est bugué. J'ai compris ce qu'il se passe. Enfin bref. Bah ici ils m'attaquent les mamelouks. On va les écraser. Voilà, voilà, voilà. Ne vous vainquez pas. Que dalle. Cassez-vous les mamelouks. Et ils vont se prendre la foudre. Ils vont se prendre la foudre. Et eux ils veulent traiter de paix. Mais c'est pareil. Ils font partie de mon plan. Donc pas de traiter de paix. Les pirates. Les pirates du coup qui m'embêtent. Alors lui. On s'en fout. Alors un problème. Problème de là. Alors là franchement j'ai un gros problème en Méditerranée. C'est que cette flotte ottomane. Vraiment. Me tire soucis. Parce que je ne peux pas envoyer. Mon. L'armée que je suis en train de construire en renfort en fait. Ou que non. Je ne peux pas. Donc il faut. Ouais. En plus il me bloque Marseille. Donc il faut clairement. Là il va falloir construire une marine. Tu vois voilà c'est ça en fait. C'est ça le problème. C'est que ça m'avance tous mes plans. C'est pas bon ça. Et la marine je ne sais pas. Franchement aucune idée de comment ça fonctionne. Je ne l'ai jamais fait. Enfin si j'ai fait de la marine. Mais je ne sais pas s'il faut un mix de bateaux. Ou s'il faut juste les bateaux avec le plus de canons. Ce que je fais. Tac. Voilà. Bateaux avec le plus de canons. Et puis. Enfin. C'est ce qui doit faire des dégâts. J'imagine. Ici. C'est bon c'est fait. Allez go. Go dans les bateaux. Et go envahir. C'est quoi ça. C'est une flotte perse. Si vous pouviez faire blocus au passage ça serait pas mal. Ok. Là pour contre j'ai un problème. Là j'ai un gros problème. Je pense que je vais perdre cette... Ce territoire. Si les ottomans s'y mettent. C'est pas prévu ça. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans cette guerre ? Ils n'ont pas assez de problème les ottomans comme ça là ? Ils viennent se faire éclater totalement en Europe ? Sérieux ? Ils avaient tout ça comme territoire avant ? Ils se sont fait full agresser partout ? Ils se sont en guerre contre qui ? Que contre moi ? Je suis assiégé. Elle est bâtard. Je suis assiégé. C'est pas grave. On va perdre cette armée. On va perdre ce territoire. Franchement c'est pas grave. Vraiment c'est pas grave. On s'en fout. Cette armée de toute façon elle est... Oh. Elle est dépassée. Elle est dépassée. Moi le seul truc qui m'embête c'est par rapport aux soldats qui sont là. Ils sont vachement efficaces. Mais c'est pas grave les gars sont dépassés. Ils sont vieux. Ok les Perses font un blocus. C'est pas mal. Allez go. Go débarquer. Et ouais on est prêt. Ok. Et moi je vais attaquer la route commerciale au cas où. Au cas où les Perses lâchent leur blocus. Alors mid-destroyed. Mais ouais j'ai perdu mon territoire c'était... C'était prévisible. C'était prévisible. Région perdue. Ouais une mort héroïque. Et oui et oui et oui et oui. Alors. Les Autonomes. Voilà. Allez ça dégage. Bataille navale je les fais pas. Je sais pas les faire ça me saoule. Voilà bataille navale on s'en fout. J'ai jamais su les faire. Je les ai jamais faites en fait tout simplement. Jamais rien compris. J'ai jamais fait l'effort de vouloir comprendre. Donc les batailles navales. Le seul truc qu'on fera. C'est... On va peut-être se faire un petit amiral non ? Quand même. Voilà. C'est essayer d'avoir une puissance navale supérieure et écraser en simulant quoi. Écraser la flotte adversaire en simulant. Et ici du coup qu'est-ce que mon bon soldat alors ? Les Perses ne servent pas forcément comment faire un blocu sur un port. Voilà. Et ici on attaque Bagdad directement. Directement. L'armée française qui va sur Bagdad. Et niveau business ça va un peu moins bien. Là. Putain mais jamais. Jamais. Il se calme. C'est incroyable. Regardez ça quoi. Ils sont toujours énervés. Ils sont toujours énervés. Résistance à l'oppression. C'est avant. Ça fait 10 ans quoi. Faut oublier où dans... Plus d'espoir les gars. Plus d'espoir. Ici c'en est où ? Voilà. Ils sont sympas eux. Ils sont sympas. Troubles religieux aussi. N'importe quoi ça. Bon pour le moment les mamelots qui commencent à me gaver là. Commencent à me coulir sur le haricot. On va être obligé de la faire la bataille. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon ça va. Le terrain est bien. Là il y a une bonne colline. Ça c'est très bien pour moi. Par contre franchement niveau visibilité. C'est pas ouf. What the fuck. C'est quoi cette plume ? Depuis quand il peut comme ça en Irak ? Sérieux ? Voilà bon. J'ai repositionné mes soldats en mode ralenti là. Parce que vu que j'y vois rien je sais même pas où aller. Ok. Et on voit même pas les soldats ennemis quoi. On voit même pas où ils sont. C'est noir. Vraiment la météo comme ça les mecs ils ont pas pensé. Ok il pleut. Il pleut il pleut mais faut quand même penser au jeu quoi. Hein faut penser au jeu. Parce que là le jeu euh. Penser au jeu et à Youtube. Je sais pas du tout comment ça va ressentir sur Youtube ces histoires. J'ai peur que ça soit infâme quoi. Les mecs sont des ouf quoi. Enfin un truc pareil. Ok met toi en position de tir toi s'il te plaît. T'es arrivé à destination toi la même. Position de tir. Et vous si vous pouvez juste avancer un chouïa. Ça serait pas mal. Vous allez vous prendre des boulets de canon dans le dos. Et à ce qui paraît c'est pas super agréable. Ouais. Ils sont brisés par la pluie. Mon dieu c'est un carnage. C'est un carnage c'est quoi cette info. Et ils sont super forts. L'artillerie ils me laissent tomber quoi. Ils me détruisent. Bon là baron de la cavalerie. Ah il y avait peut-être mieux à faire. Il y avait peut-être mieux à faire avec la cavalerie. Je sais pas. Bon là c'est... Là c'est un massacre. Franchement faut détruire leur artillerie. Ça va pas du tout leur tirer. Non c'est trop loin. Aïe aïe aïe. Alors les grenadiers je vais voir un peu ce que c'est. Non c'est pas là. Les grenadiers c'est là. Ok. Vous. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Vite. Là il se passe quoi là ? Là il se passe qu'il faut charger les gars. Voilà ce qu'il se passe. Ça va être meurtrier ce gars. Cette bataille. Ok. Ok go 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 go. Ma cavalerie vite. Y'a quoi là-bas ? Ok. Vas-y la cavalerie vous allez charger là-dedans. Vous. En fait c'est terrible parce qu'on y voit rien quoi. C'est vraiment terrible de rien y voir comme ça. Vas-y chargez-les là. Chargez-le là-bas en fait. Faut les éloigner c'est pour ça que je fais ça. Ah c'est un carnage. Il vient au corps à corps c'est sauvage. Vas-y on se bat plus au corps à corps là. Ok. C'est bon on a détruit la... Y'a quoi là ? Y'a quoi là ? Ma cavalerie. Ouais je suis très bien. Vas-y vas-y go. Vas-y écrasez-les. Écrasez-les. Ok. Ils sont plus que 60. 50. 50. 40. Ok stop. La cavalerie en sort de là. Vas-y foncez là-dedans en fait. Ok nickel. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ouais ça se calme un peu mais what the fuck quoi. Là c'était vraiment... Vraiment compliqué hein. En n'y voyant rien comme ça là c'est... C'est un peu dur quand même. Ma cavalerie qui est là. Ouais. Elle détruit des fuyards. Eux. Ok. What ? Pourquoi ils sont en fuite eux ? Vas-y stop. Stopper, 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 stopper tout. Ouais parce qu'ils se sont fait attaquer au corps à corps. Ok. Très bien. Là ça fait quoi là ? Là ça fait quoi ? Ça fait rien ? Ça se regarde dans le blanc des yeux ? Voilà butez-les. Ouais mais ça a été trop long les gars. Ah ouais ils se sont fait massacrer. Mais putain mais sérieux quoi. Ils sont carrément... Ah ouais quand même. En fuite quoi. J'espère qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'armée les Mamelokas parce que les batailles contre eux sont compliquées quand même. Surtout s'il pleut tout le temps. C'est intense, c'est impossible de gérer quelque chose. Il se retourne vers qui eux ? Il se retourne vers ma cavalerie. Ah ici je me suis fait manger sur ce fleur Mamelastomber. Il se retourne vers ma cavale chuteuil. Ah oui... Ah oui... Eh 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 eh, courez vous ? OIEEEEU Lui, ils tirent dans le dos de leurs potes C'est assez désespérant Tiens sur qui ? Ok, allez-y, golez Golez, attaquez dans le dos Vous détruisez-les les derniers le général il est où là depuis tout à l'heure il se cache tu vas passer à l'attaque mon pote bah c'est bon vous êtes à 7 prêts pour tirer je pense vous là bas c'est bon vous avez fini alors vous avez chargé ici bon on a gagné mais oh la la c'est un carnage en vrai la bataille c'est très mal passé on peut pas faire tout le temps des victoires écrasantes sans perdre beaucoup de soldats pas possible mais bon on va continuer bien sûr qu'on continue le désastre de bagdad aïe 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 après la victoire est quand même écrasante il ne reste que 258 soldats moi 3300 mais bon j'en ai perdu vraiment beaucoup je suis en territoire ennemi j'ose d'avoir plusieurs vagues regardez cette autre armée qui est juste à côté de moi je sais pas si c'est que je viens de détruire mais ouais c'est compliqué là c'est très compliqué je pensais clairement que j'allais faire plus de dégâts que ça quoi aïe 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 puis ça va coûter un bras je pense 6000 c'est tarmé je sais pas est ce que c'est celle là non c'est pas celle là que je viens d'attaquer les mameloucs ils ont full artillerie c'est hyper dangereux les mameloucs ils sont vénères on va se cacher là on va se cacher là nation destroyade Quoi Portugal Le Portugal vient d'être détruit Quoi Du coup ouais Les chevaliers du Saint Jean The Knight of Saint Jones Viennent de D'anéantir le Portugal C'est cette petite île là C'est juste ça C'est Malte C'est ouf C'est ouf qu'ils aient réussi à faire ça Bravo les gars Est-ce qu'on est potes Eh franchement j'ai cher Vas-y j'ai bien aimé J'aime ton style Non Vas-y j'aime ton style Tiens quelques technologies Technologie navale Tu m'as l'air d'être un peuple maritime Ouais ouais Vas-y c'est bon On n'est pas fous Mes troupes qui sont là Oui Miller On va juste faire sortir les bateaux C'est pour les faire rentrer plus vite en vrai Tac Et là Ah ouais ils vont rejoindre les poissons La mer est à nous Bah bien sûr qu'elle est à nous la mer Enfin pas trop pour l'instant C'est un peu disputé en Méditerranée Mais t'inquiète Ça va arriver Bon Ok On va faire un débarquement directement en Syrie Et prendre Damas Je pense Je pense Il est où ? Il est là Et là par contre Je pensais pas que les Mamluks étaient si forts Ouais C'est en somme toute dommage L'économie ça va 6700 En vrai On aurait aimé avoir 6700 Pendant la guerre contre le Danemark Et alors que les Moguls Ont enlevé quand même une partie de leur force à la frontière Donc ça va Ça va ça va Ça va me dire qu'ils m'ont plutôt à la bonne Vous ? Toujours moins 2 ? Vas-y Je pense que j'ai pas le choix La guerre est beaucoup trop compliquée Les Mamluks sont beaucoup trop forts Je pense que je vais être obligé d'envoyer des renforts Je vais être obligé d'envoyer une armée en plus Celle-ci Celle-ci, celle-ci C'est pas celle-là que je voulais Bon c'est pas grave Ça sera celle-ci La plus puissante défend l'un Dans le cas où Je voulais la plus puissante Mais bon La plus puissante peut rester ici aussi C'est très bien Très bien Donc on va arriver en renfort Directement ici Et avec celle-là On va temporiser pour l'instant Et ici Putain Ici par contre Les Ottomans En vrai je les voyais pas si nombreux Sachant qu'ils ont 7 règles C'est une région aussi Tabuc L'Arabie Ben écoutez on va Ils sont faits Ils sont faits Voilà On va les assiéger Cette arme est extrêmement puissante aussi Donc on les assiège Tranquillement On va attendre les renforts Pour l'Irak Faire la jonction De ces deux territoires Annexer celui-là C'est lui C'est lui Et ensuite 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 Je vous montrerai mon plan Evidemment Pour le Moyen-Orient Tête de pont de l'Empire français Pour le sous-continent indien Mais euh Ouais j'étais pas prêt quoi J'étais clairement pas prêt Ça se voit Et j'étais encore moins prêt De la puissance des armées Mamluk Allez vous Voilà Dégagez Dégagez Rendez pas fou Damas Qui va tomber Eh ouais Damas Tu crois que quoi ? Tu crois que quoi ? Mon armée Qui arrive Doucement mais sûrement Ok Bah écoutez Elle va arriver directement ici Go débarquer Alors ici On va faire On va remonter On va remonter La Mésopotamie Pour Pour détruire cette armée Et ensuite On ira avec deux grosses armées Anéantir Le reste De la puissance Mamluk C'est y part Tac Et avec eux On va passer par là D'autres ordres Préparez-vous pour la bataille Attaquez Allez bim Ça dégage Voilà Ça On reforme l'armée Voilà Très bien Ici on va Voilà On détoie ça au passage Préparez-vous pour la bataille C'est gratuit Ça leur Fait baisser un peu Leur économie Au passage Ça peut être intéressant Par contre les ottomans Il n'y a personne qui est en guerre contre eux Non il n'y a que moi Là c'est Là c'est un monde Tout le monde était en guerre contre les ottomans Les russes Les suédois Les moldaves Les autrichiens Tout le monde était en guerre contre les ottomans Et au moment où ils me déclarent la guerre Il n'y a plus personne qui leur fait la guerre Peut-être pour ça qu'ils m'ont déclaré la guerre Pour essayer de se De redorer leur blason Au moyen arrière Mais c'est mort C'est mort Pas contre la France gros Pas contre la France C'est foutu Le royaume de Sophie 2 Bien connu La reine qui a dominé le 18ème siècle Evidemment Alors pas du tout Pas du tout Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce que tu veux en fait ? Qu'est-ce que tu veux ? Je te demandais ce que tu voulais Par contre là ça commence à être chaud En vrai Qu'est-ce que tu veux toi aussi ? Nous sommes puissants et invaincus Bah oui bien fort qu'on est puissants et invaincus Voilà ça dégage les mamelouks Vas-y toi aussi Voilà vous aussi ça dégage Allez ça perd Allez ça part aussi Traité de paix Eh bah non Eh bah non Bah du coup Bah du coup le même look Vous me déclarez la guerre Après vous voulez la paix Bah non Quand vous sentez que vous perdez Non Vous attendez pas à une invasion C'est sûr Mais bon De notre côté De notre côté Alors eux Eux ils commencent à être clairement dans la merde Donc on va les faire partir On va aller Ici J'ai perdu quoi comme unité ? Je crois que j'ai perdu de l'infantelie Ah je crois que j'ai perdu des Belclays Bon c'est pas grave Et eux du coup J'ai peur J'ai quand même peur d'aller là-bas On sait jamais ce qu'il reste On va juste se régêner un peu là Eux ils ont presque plus d'armée J'imagine non ? Ouais Peut-être faire le siège On va faire le siège tout en Camon Non tout en Reconstruisant mon armée Et ici on va attendre Que mon armée aussi S'en renflouée Parce que là Là ça va plus Là ça va plus Alors peut-être qu'ici Ils vont se calmer Ouais très bien J'ai construit mon palais des plaisirs Et du coup ça y est Enfin Enfin Regardez quand même la différence Nouveau des taxes Je suis à 15 000 Pièces d'or gagné Et là directement Directement 18 500 Magnifique Quelle rentabilité Quelle rentabilité Les impôts C'est magnifique Quelle invention Géniale Vive l'impôt Ok Et là Bah là Là ça va Là ça va Die Là ça va Clairement Die Et là ça va Die Bah il n'y a plus de même look Merde Je clique sur mon deuxième écran Plus de même look Nation Destroyed Voilà Région Captured Mésopotamia C'est un véritable massacre Du coup on va prendre l'armée Celle-ci Et on va se ruer Immédiatement Sur Ce territoire là Ottoman Qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir capturer En toute quiétude Votre majesté Et ici donc Est-ce qu'on peut pas repasser à l'attaque Évidemment Ça va prendre très longtemps Il va falloir pacifier la zone et tout C'est C'est dommage Qui m'attaque La Russie qui attaque Hanovre Aïe 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 Le problème c'est qu'on est lié en fait avec Hanovre Je vais être obligé de rentrer en guerre contre la Russie Je peux pas abandonner Hanovre Je ne peux pas J'ai eu trop de mal Elle est créée La Russie qui attaque Hanovre Ça c'est un coup dur ça Ça c'est un coup dur Et vous arrêtez vous C'est pas sérieux On est pas mort Franchement Après le truc c'est que Mine de rien Hanovre est un état extrêmement puissant Donc il a été fabriqué dans le but de pouvoir se défendre tout seul cet état Donc je reste à côté quand même Parce qu'ils ont quand même la Pologne Lituanie plus la Russie sur le dos Mais Mais en vrai L'état L'état Hanovre Est extrêmement fort Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Il y a eu une bataille J'ai même pas été J'ai même pas pris Pris part Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok Là il y a une armée russe qui s'est fait éclater la tronche Donc c'est probablement ici Je sais pas J'ai pas été appelé à l'aide C'est-à-dire vraiment ils peuvent gérer Par contre vous avez beaucoup d'armées ici qui servent à rien Donc avancez les gars Et ils vont me foutre dans une guerre de ouf Hanovre en Europe là Je suis pas prêt moi Je suis pas prêt pour l'Europe là C'est quoi ça ? Ok Ils veulent quoi ? Empire Ottoman Ok ici Est-ce que je peux attaquer là ? Ouais je peux Bah go Vous voyez c'est ça c'est bugué en fait Tu te mets à la frontière Et tu peux attaquer directement Je sais plus comment elle s'appelle la ville Il s'appelle comment cette ville ? Tabouk Tabouk On a attaqué Tabouk Ils nous ont refait Une madrassa quoi Sérieux Ok ça va pas trop changer ça va Ok résistant à l'empresseur d'accord Ok Bon j'ai réussi à reprendre mon territoire Et avec cette armée je vais foncer vers Damas Et écraser une bonne fois pour toutes Ces ottomans à Damas J'aimerais bien pouvoir faire ça pour vous dévoiler mon plan What ? Mais qu'est-ce qui se trame ? La Pologne Lituanie Qui vient de conquérir Damas Les gars déjà on est en guerre pour commencer Ils sont même pas en guerre aux ottomans je comprends pas quoi Ah c'est peut-être les ottomans qui ont donné Ils sont alliés aux ottomans Les ottomans on l'a donné à la Pologne Lituanine Mais qu'est-ce que Vas-y Préparez-vous pour la guerre ! Bah oui je me prépare Voilà Préparez-vous pour la bataille ! C'était pas un bon move ça C'était mes ennemis T'aurais dû donner à quelqu'un qui était pas mon ennemi Are you ? Bon bah écoutez on a eu On a eu le On a eu la Syrie Ok les ottomans Les ottomans Les ottomans C'est bon vous avez pris votre déculotté Vous êtes content Pourquoi continuer ? Et est-ce que je peux Peut-être que tu veux être mon Mon vassal On sait jamais On te demande Pourquoi pas Bon c'est une puissance qui est forte Non ils veulent pas Bon on va signer la paix juste Voilà C'est bon Allez Allez cassez-vous Par contre ce problème avec la Russie là Est assez Problématique Attention hein Je vous avais là avec les Russes Ouh il y a des armées Russes ici Là Là Hanovre Prend la foudre pour moi Ça y est ça commence Ça commence Il commence à prendre la foudre pour moi Alors je vais vous dévoiler mon plan maintenant Pour mon Moyen-Orient français Alors ce qui se trame Ce qui se trame C'est que l'objectif absolu Est d'envahir Totalement L'Inde Et l'Empion-Moghal Bon on en est très loin quand même Très très loin Mais le plan Qui commence à être Établi C'est D'avoir une tête de pont ici Une tête de pont ici Je voudrais dire ici Avec l'Iran en plus Ici c'est trois grosses villes Trois grosses villes qui peuvent créer une sacrée armée Assez rapidement Et ensuite Déclencher des guerres Au nord Dans le Caucase Pour vassaliser ces états là Plus celui-là Alors celui-là Celui-là je suis pas sûr Celui-là il est moyen que ça réussisse pas Mais bon C'est tellement loin Tout ça C'est pas grave Tout le Kazakhstan Ouais Kazakhstan Azerbaïdjan Je sais plus trop Enfin Voilà dans ces eaux-là L'objectif c'est de vassaliser cet endroit-là Pour me faire Un gros état de pont ici Encore un Alors on verra qui ça sera Peut-être Don Vosco Peut-être At-Saracan Bon pas eux Parce qu'ils m'ont saoulé avec leur nom Peut-être la Géorgie Peut-être Les Samkalat Of Tarki Bah pas eux non plus Parce qu'ils vont me gonfler Donc je pense que ça va être la Géorgie On va faire un état comme ça Ici là Voilà Tout le Caucase Ça sera eux Et ils me protégeront de la Russie J'espère Et nous Plus l'Empire Ottoman aussi Qui me protégera De la Des Balkans Et nous on aura A peu près Tout ça Enfin tout ça là Plus l'Iran Plus l'Afghanistan Et Et Le Balochistan Et ensuite on aura Une sacrée tête de pont Pour envahir L'Empire Mughal Mais bon ça Ça On le découvrira dans un autre épisode D'Empire Total War Domination Française Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501